Production écrite FLE, comment l'enseigner ? Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de production écrite. Alors, c'est la suite de la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours qui parlait de production écrite. Je vous avais montré un exemple de production écrite dynamique et je vous avais expliqué qu'en général, ce n'est pas un domaine de compétences qui est facile à enseigner en classe de FLE parce qu'on a juste envie de dire, allez, faites-moi une production écrite à la maison, vous me la donnez, je la corrige. Bon, c'est un petit peu ennuyeux, c'est un petit peu nul, mais j'avais fait une vidéo où je vais expliquer en fait qu'on peut faire beaucoup plus dynamique, en tout cas en classe, en ligne ou en présentiel. Si on est en groupe, c'est encore mieux. Bien sûr, si l'apprenant, il est tout seul, ce n'est pas terrible. Mais en cours, en groupe, en tout cas, c'est super intéressant. On peut mettre les apprenants entre eux et on peut faire quelque chose de tout à fait dynamique et on peut faire un travail préparatoire surtout pour comprendre un peu la structure et comment faire une production écrite de qualité. Donc, dans cette vidéo, je vais donner un deuxième exemple. La dernière fois, on a vu l'exemple de la lettre au niveau débutant et maintenant, je vais vous montrer au niveau intermédiaire comment faire un texte d'opinion. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on va voir un peu quels sont les différents types d'écriture qu'on peut faire en classe de FLE. Voilà, c'est parti, on commence. Alors, les différents types d'écriture en classe de FLE, je vous l'ai expliqué donc ce qu'on a vu la dernière fois dans la vidéo. Je vous invite à aller la voir. C'est comment faire une lettre, mais dynamique, en groupe, comment faire un atelier d'écriture sur le thème de le fait d'écrire une lettre. Voilà, mais il existe plein d'autres types de production écrite qu'on peut faire en classe de FLE. On peut faire une recette de cuisine, par exemple, une marche à suivre, pas simplement une recette de cuisine. Un impératif, voilà, mettez les œufs, faites ci, faites ça. Donc, voilà, c'est souvent comme ça qu'on fait quelque chose pour une marche à suivre. Un règlement intérieur d'un établissement, par exemple, ou d'un restaurant, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment pas mal à faire au niveau A2, surtout qu'on voit ça un peu pour la recette de cuisine, les partitifs et tout. C'est quelque chose qu'on fait plutôt au niveau A2. Après, le texte d'opinion, c'est ce qu'on va voir maintenant. Moi, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec mes apprenants. Je vous montrais comment je m'y suis pris pour animer un atelier pour exprimer son opinion. Ça a bien duré une heure et demie avec mes apprenants et ça a très bien marché. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, d'ailleurs. Après, bien sûr, je vais faire ces vidéos, je vais la faire en plein de parties parce que j'aimerais vous montrer des exemples différents à chaque fois. Là, aujourd'hui, on va voir le texte d'opinion. Et ça va être... Vous voyez, c'est crescendo en difficulté quand on a des productions écrites. Marche à suivre, plutôt A2. Texte d'opinion, plutôt au niveau B1. Une histoire, c'est plutôt aussi du niveau à partir de B1, voire plus. C'est un peu plus dur une histoire. Moi, je pense qu'on peut facilement monter jusqu'à C1, C2 parce qu'une histoire, des fois, on peut utiliser le passé simple. Donc là, clairement, on est au niveau C1. Même les tanks du plus que parfait, etc. C'est sûr qu'en B1, ils ne vont pas maîtriser ça. Donc, je pense qu'une histoire, B1, c'est minimum. Donc, on peut commencer à travailler sur une histoire au niveau B1. Mais on va aller un peu plus en profondeur au niveau B2, C1, etc. Un poème, c'est pareil. On peut très bien faire un poème très simple au niveau A2. Mais en général, c'est quand même un peu littéraire. On ne va pas faire du Victor Hugo au niveau A2. Et ce n'est pas mal. En fait, quelles que soient les productions écrites, de toute façon, on pouvait vraiment bien arriver à didactiser ça avec ChatGPT. Je vous conseille de l'utiliser. Ils ont été bouche bais, mes étudiants. C'est dingue. Moi, je pensais que tout le monde connaissait ChatGPT. J'ai montré ChatGPT à mes étudiants. Ils étaient assez nombreux. Et ils ont été assez bouche bais, en fait. Ils ont dit, waouh, c'est impressionnant. Ils ont dit, attendez, ça fait des mois qu'on parle de ChatGPT. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de ChatGPT. Bref, je ferme la parenthèse. Donc oui, un poème, c'est bien à faire à B2 et plus. Et une synthèse, ça, c'est ce qu'on demande au DAF C1. C'est très difficile. Il y a toute une méthodologie. Enfin, très difficile. Souvent, c'est là où ils se foirent, les étudiants. C'est à la synthèse, au niveau C1. Ils ont plus de mal. Il existe d'autres types de productions écrites. On va dire que là, je vous montre un peu pour chaque niveau quels sont les types de productions écrites qu'on peut faire. Vous voyez que plus on avance, plus ça devient un peu technique. Là, c'est la méthodologie qui est difficile. Là, c'est plutôt le côté littéraire. Et une histoire, la même chose. Alors que là, on est vraiment plus dans du pragmatique. Ce qui est vraiment pas mal. Ce que j'aime bien faire, moi, entre 1 et 1, c'est des productions écrites un peu pragmatiques. Allez, je vous montre le texte d'opinion, comment moi, j'ai pu construire ça pour un niveau B1. Vous voyez que c'est plutôt sympa. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas simplement vous balancer la production écrites, faites à la maison et on corrige. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, d'abord, voilà, petite présentation. Moi, ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai montré l'image comme ça, écrire un texte d'opinion, j'ai demandé aux étudiants, alors, comment vous écrivez un texte d'opinion pour donner votre avis ? Et là, j'ai eu un étudiant libanais qui m'a dit, « Alors oui, écrire, donner une opinion, c'est pas mal de commencer avec une introduction, après avantages, inconvénients et conclusions. » Lui, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a répondu ça. Enfin, il m'a dit quatre parties. Il m'a dit « avantages, après on pose une question, on fait une sorte de problématique, après avantages, inconvénients, introduction, problématiques, avantages, inconvénients, conclusions. » Voilà ce qu'il m'a répondu. Bon, il existe plusieurs plans pour donner une opinion. Il n'y en a pas une qui est gravée dans le marbre. Moi, je leur ai dit, si vous voulez donner votre avis, vous pouvez donner aussi un maximum de points positifs. Si vous êtes un grand fan, vous ne citez que le positif. Vous ne pouvez mettre que le négatif aussi. C'est un peu plus une critique, mais voilà. Mais vous pouvez, en général, c'est vrai, quand on a de son opinion, si on est un peu, voilà, on est du 50-50, on met des avantages et aussi des inconvénients. Donc voilà, de toute façon, ils ont choisi de faire ce qu'ils voulaient par rapport aux avantages. Soit il ne s'agissait que le positif, soit que le négatif, soit les deux. Je n'ai pas été trop à cheval à ce niveau-là. Voilà, donc ce qui est intéressant, ce que j'ai fait avec mes apprenants, c'est que d'abord, en fait, je leur ai montré des types de sujets. Alors, vous pouvez les généraliser avec le chat GPT ou utiliser ceux-là, c'est vous qui voyez. À ton avis, quel est l'animal le plus intéressant ? Penses-tu que les judos sont éducatifs ? Voilà, on a plusieurs tâches. Est-ce que les enfants devraient faire les tâches ménagères ? Il y en a un qui a eu pas mal de succès, c'est celui-là, je crois. Est-ce que c'est plus amusant d'être adulte ou enfant ? Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans mon groupe qui ont utilisé ça. En bref, voilà, vous avez différents sujets ici, vous voyez. Ils peuvent choisir, vous pouvez en générer des dizaines et des dizaines avec le chat GPT. Vous demandez à le chat GPT, donne-moi plein d'idées de sujets de production écrite. Donne-moi 50, 100, enfin, c'est infini en fait. Vous pouvez donner quelques exemples ici pour qu'ils puissent bien comprendre dans votre prompt et ensuite, il en donnera une infinité. Une fois que ça, c'est fait, en fait, ce que je leur ai demandé de faire aux apprenants, vous voyez, on a une sorte de mind map comme ça. Alors, la mind map, là, je vous montre, c'est un visuel que j'ai repris sur Internet. Mais en réalité, didactiser ça, ça prend trois secondes. Vous créez un rond là avec un truc comme ça. Et puis, voilà, vous avez une mind map. Vous pouvez demander aux étudiants de la faire aussi si vous êtes en présentiel sur papier. Et en ligne, vous pouvez tout simplement donner le contrôle du tableau blanc aux apprenants. Ils vont créer une mind map comme ça. Et en fait, là, ils vont trouver, d'abord, ils vont faire la première étape. Moi, je leur ai dit, avant de commencer, introduction, avantages, inconvénients et conclusions, ne faites pas ça, vous faites un brainstorming. Tout le monde connaît ce mot de toute façon. Donc, voilà, je leur ai expliqué qu'en français et en anglais, c'était le même mot. Brainstorming, vous me donnez un maximum d'idées sur un sujet. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai choisi les jeux vidéo et j'avais mis tous les avantages des jeux vidéo parce que moi, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo dans ma vie. Et je leur ai donné tous les avantages sur moi. Mais on peut aussi dire tous les inconvénients, bien sûr. Là, j'ai choisi de mettre que des avantages. L'esprit de compétition, apprendre plus de vocabulaire grâce au dialogue, permet d'apprendre une langue, l'anglais. Moi, j'ai appris l'anglais, l'allemand et le chinois grâce aux jeux vidéo. L'intelligence au niveau du cerveau. Voilà, plusieurs idées, développer son imagination, avoir un plus grand cercle social, améliorer sa concentration et son focus parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo aussi où il faut réfléchir, etc. Donc, moi, je leur ai montré tout ça et je leur ai demandé de faire pareil. Je leur ai dit, voilà, vous choisissez un sujet, vous faites le brainstorming. Ils étaient en groupe, je les ai mis dans des groupes à part. Et je leur ai dit, allez, maintenant, vous réfléchissez. Ça a bien pris quand même un bon petit quart d'heure, 20 minutes de faire tout ça avant de commencer à rédiger. Je leur ai dit, c'est très important de faire ça. Quel que soit ce qu'ils font comme production écrite, il faut une étape de brainstorming. Une fois que c'était fait, ça, je leur ai montré un peu comment on peut exprimer son opinion. Donc, je leur ai dit, voilà, pour l'introduction, vous utilisez ces mots-là. Pour les raisons, vous utilisez ces mots-là, ces mots-là, ces mots-là. Voilà, j'ai demandé à un apprenant de lire tout ça et on a vu un peu, voilà, quels sont les mots qui sont les plus judicieux et pourquoi c'était les meilleurs mots. Par exemple, là, ils ont mis donc, là, dans conclusion. Je ne suis pas très fan de donc, ça fait un peu oral. Je pense qu'en conclusion, c'est mieux. Voilà, et après, des fois, ils disaient en premier, premièrement, c'est quand même mieux. Voilà, j'ai donné mon avis là-dessus. Mais voilà, de voir un petit peu, qu'est-ce qu'on fait pour chaque partie, quels sont les mots de, on appelle ça des connecteurs logiques. Voilà, quels connecteurs logiques on utilise, quels sont les mots de transition, quels sont les mots pour commencer à s'exprimer. Voilà, donc, c'est simple, les apprenants, en fait, une fois qu'ils ont fait le brainstorming, hop, je leur ai mis ça sous les yeux. Et ils avaient ce qu'il fallait, une fois qu'ils avaient la structure, pour faire un petit tableau comme ça. Donc, vous pouvez construire un petit tableau avec introduction. Je leur ai donné un exemple sur les jeux vidéo. Pour moi, c'est excellent. Pour commencer, la, 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 l'esprit de compétition, j'aurais donné un exemple. Donc, à chaque fois, il y a un détail, il y a un exemple. Ça permet d'évelopper l'esprit de compétition. Exemple, dans Counter-Strike et StarCraft, il faut une stratégie pour gagner. En plus, ça permet d'apprendre de nouvelles langues. On peut apprendre l'anglais facilement en jeu au judo sur Internet. Enfin, ça permet d'évelopper la concentration, blablabla. Donc là, vous voyez, il n'y a que trois raisons. Mais vous pouvez créer plusieurs colonnes dans un tableau. Et eux, ils vont juste commencer à organiser le discours, en fait, tout simplement. Et puis, il y a une conclusion à la fin. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à écrire, en fait, leur texte d'opinion. Donc, ils vont faire leur introduction. Là, ils vont vraiment passer à la rédaction. Voilà un peu comment on fait ça en groupe, en fait. Et on arrive à dynamiser le tout. C'est assez sympa. Je vous invite à faire ça. Et de toute façon, je vous montrerai d'autres modèles aussi pour les autres types de production écrite qu'on peut faire. Parce que je risque d'avoir ce groupe aussi pour d'autres types de production écrite. Et puis, on pourra voir un peu comment on didactise tout ça, en fait. Pour ne pas juste dire aux apprenants, allez hop, faites-le à la maison et puis on corrige. Voilà. Bien sûr, après, une fois qu'ils ont fini la production écrite, ils ont écrit, vous allez corriger les apprenants directement, si vous pouvez. Ou bien sûr, vous allez le faire. Alors, c'est un petit peu plus chiant de travailler en dehors des ordres de boulot et de corriger. Mais bon, des fois, ça fait un peu partie du travail du prof. Mais s'ils ont écrit sur ordinateur, si vous êtes prof de flan en ligne, vous prenez la production, vous demandez à ChatGPT de tout corriger. Vous avez le texte fini qui est corrigé. Et vous demandez à ChatGPT de mettre les explications pour chaque erreur. Voilà. En fait, ChatGPT va vous faire gagner énormément de temps si vous êtes prof de flan en ligne. Malheureusement, en présentiel, les apprenants, ils risquent d'écrire à la main. Donc, vous ne pouvez pas faire aussi bien qu'avec ChatGPT. Il y a quand même une option que je vous recommande. Alors, je vous l'explique ici rapidement. Si vous êtes en présentiel, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une photo. Voilà. Vous prenez une photo avec votre téléphone de la production écrite de l'apprenant. L'apprenant, il vous rend comme ça une production écrite. Vous la prenez en photo et vous pouvez utiliser un petit outil en ligne qui s'appelle screenconverter.io. Je crois un truc comme ça. En tout cas, j'avais fait une vidéo. Je vous mets le lien en haut de l'écran. J'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps où j'avais fait un titre putaclic. J'avais dit que ChatGPT5 va arriver. Parce que vous savez, avec ChatGPT5, on ne peut pas exploiter des images malheureusement. Mais il existe pour vous un outil qui permet en fait, à partir d'une image ou d'une photo, d'exploiter le texte. Donc, grâce à ce site internet, vous pouvez prendre une photo de la production écrite de l'étudiant. Vous uploader la production écrite de l'étudiant ensuite sur ce site. Voilà. À partir de la production de la photo que vous avez prise, bien sûr, la photo, vous la mettez sur votre ordinateur. Vous l'uploadez sur le site. Ensuite, le site, il génère du texte. Il va générer tout le texte à partir de la photo. Et ce texte-là, vous pouvez l'exploiter dans ChatGPT. CG, ça veut dire ChatGPT. OK ? Je pense que vous avez suivi l'idée. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, d'avoir des suggestions pour la production écrite. Je trouve que c'est vraiment un domaine de compétence qui est un peu trop négligé en classe. Donc, c'est pas mal de trouver un peu des façons dynamiques d'enseigner ce domaine de compétence. Quant à moi, je vous donnerai rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye !